Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Bard Mes très chers frères, mes très chères sœurs La dureté des cœurs fait partie des pires calamités pouvant s'abattre sur un être humain C'est assurément l'un des pires fléaux Et c'est le fait d'être négligent, insouciant, imperméable vis-à-vis des ordres d'Allah et de ses commandements divins Ceux que l'on retrouve dans le Coran et la Sunna Et cette dureté des cœurs est due à la multiplication des péchés des désobéissances, des infractions religieuses Et également à l'attachement excessif et exagéré à cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient comme parure éphémère et illusoire La dureté des cœurs est donc l'un des pires malheurs si ce n'est le pire car elle entraîne la colère et le châtiment d'Allah dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans celle de l'au-delà C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le noble Coran Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah ceux-là sont dans un égarement évident Surat Az-Zumar Verset 22 Existe-t-il un malheur plus grand un égarement plus immense et lointain que celui dans lequel se trouve cet homme ou cette femme qui s'est rebellé contre son Seigneur refusant par cela d'accéder au bonheur véritable Existe-t-il une calamité un drame pire que cela sachant que nul ne peut goûter au bonheur véritable à l'épanouissement complet sans se soumettre à Allah en toute sincérité Allah nous dit dans le noble Coran Nous, Allah, ne t'avons point révélé le Coran au Mohamed pour que tu sois triste Surat 20 Verset 2 Nous, Allah, ne t'avons point révélé le Coran et tout ce qu'il contient pour que tu sois triste au Mohamed au Mohamed au contraire pour que tu sois heureux toi et tous ceux qui te suivent heureux dans cette ville ici-bas ainsi que dans celle de l'au-delà Mon frère ma sœur prends conscience du désastre dans lequel se trouve cette personne dont le cœur est si dur qu'il la pousse constamment et sans arrêt à se détourner du rappel d'Allah et à se précipiter vers tout ce qui peut lui causer du tort et entraîner sa chute en enfer Cet enfer au sujet duquel le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Il nous dit on fera venir au jour de la résurrection parmi les condamnés à l'enfer la personne qui aura connu et reçu le plus de bienfaits ici-bas c'est-à-dire le non-croyant ayant possédé le plus de richesse et de pouvoir ici-bas il sera plongé dans l'enfer quelques instants seulement puis il lui sera demandé oh un tel as-tu connu le moindre bonheur ici-bas as-tu bénéficié du moindre bienfait ici-bas alors il répondra non jamais par Allah et ce hadith est authentique il a été rapporté par l'imam muslim en d'autres termes en d'autres termes ces quelques instants en enfer lui auront fait oublier son existence toute entière passer dans l'opulence la richesse et les délices ceci car l'enfer est un lieu de séjour terrible la détresse la tristesse le mal-être la souffrance les châtiments qui s'y trouvent sont immenses au point où une vie entière une vie toute entière passée dans l'aisance le luxe les plaisirs la fortune le pouvoir les honneurs tout ceci sera oublié effacé par quelques secondes par quelques instants passés en enfer et qu'Allah nous en préserve comprend donc comprend donc toi qui m'entends que la purification des cœurs est sans nul doute la première des choses dont on se doit de se préoccuper pour échapper à l'enfer avec l'aide d'Allah la purification du cœur est sans nul doute la première des choses dont on se doit de se préoccuper pour échapper à l'enfer car le cœur demeure le commandant en chef du reste des organes lorsqu'il est saint le reste du corps l'est également et lorsqu'il est corrompu lorsqu'il est malade le reste du corps l'est également comme l'a clairement énoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mes très chers frères mes très chères sœurs Allah nous dit Allah nous dit dans le noble Coran le moment le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur s'emplisse d'humilité et de crainte à l'évocation d'Allah et de ce qu'il a révélé comme vérité surat al-hadid verset 16 c'est-à-dire le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'attendrisse et s'emplisse d'humilité de soumission de crainte pieuse face à la parole d'Allah le noble Coran le moment n'est-il pas venu pour les croyants de se soumettre et d'obéir aux ordres de leur Seigneur et aux enseignements qu'il a révélé à son prophète le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le moment n'est-il pas venu il y a dans ce verset une incitation forte à faire preuve de recueillement de piété d'humilité du plus profond de nos cœurs devant les ordres d'Allah et ses directives divines qu'elles soient issues du noble Coran ou de la Sunna les enseignements prophétiques il y a dans ce verset une incitation forte pour les croyants à prendre en compte véritablement ce à quoi nous appelle Allah à lui obéir et nous plier à sa volonté il y a dans ce verset une incitation forte pour tout croyant et toute croyante à se remettre en question et à faire son examen de conscience afin de se repentir et de se rectifier jusqu'à quand vas-tu désobéir à ton Seigneur jusqu'à quand vas-tu détourner ton regard et ton cœur du noble Coran et de ce qu'il contient comme enseignement et rappel jusqu'à quand vas-tu délaisser la prière ou ne pas l'accomplir comme il se doit jusqu'à quand vas-tu manquer de pudeur et ne pas préserver tes parties intimes de l'interdit jusqu'à quand vas-tu t'éloigner de la droiture jusqu'à quand vas-tu consommer de la drogue boire de l'alcool et te perdre dans ces chemins de ténèbres jusqu'à quand n'es-tu pas un croyant un muslim le moment est venu pour nos cœurs de s'emplir de crainte d'Allah le moment est venu pour nos cœurs de s'emplir de crainte d'Allah afin que nos corps nos membres nos yeux nos pieds nos mains nos langues etc agissent conformément aux ordres divins avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et médite sur cette parole de l'imam Ibn Al-Qayyim qui a dit dans son ouvrage El Fawaid tome 1 page 149 Il a dit cherche ton cœur lors de trois situations cherche ton cœur lors de trois situations lorsque tu écoutes le Coran durant les assises de rappel et lorsque tu es seul et si tu ne le trouves pas durant ces trois moments demande alors à Allah de t'accorder un cœur car tu n'en as pas car tu n'en as pas cherche ton cœur c'est-à-dire observe attentivement les réactions de ton cœur durant ces trois moments cruciaux et révélateurs lorsque tu écoutes le Coran ou que tu le récites toi-même observe ton cœur est-ce que tu prends le temps de méditer sur chaque verset oui ou non est-ce que tu t'engages à mettre en pratique tout ordre ou tout commandement que tu entends ou est-ce que tu ressens de l'insouciance et du désintérêt cherche ton cœur durant les assises de rappel ou lorsqu'un enseignement religieux te parvient est-ce que tu ressens de l'envie de la détermination à le mettre en pratique comme il se doit ou ressens-tu plutôt de la flemme et de l'indifférence cherche ton cœur également lorsque tu es seul et que personne ne peut te voir vers quoi te diriges-tu vers quoi penche ton âme les œuvres pieuses ou les péchés cherche ton cœur durant ces trois moments et si tu ne le trouves pas alors demande à Allah de t'accorder un cœur car tu n'en as pas c'est-à-dire ton cœur est mort ton cœur est mort et ce même si tu respires tu parles tu marches tu ris tu manges ton cœur est mort aussi demande à Allah de t'accorder un nouveau cœur demande à Allah de te venir en aide et de te combler du droit chemin de la rectitude et de la guidance mon très cher frère ma très chère sœur multiplie les bonnes actions les œuvres pieuses en purifiant ton intention en toute sincérité pour Allah avec détermination et fidélité dans le suivi scrupuleux des enseignements du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam purifie ton cœur avec l'aide d'Allah telle est la chose qui nous incombe tous et qui se doit d'être notre première priorité et qu'Allah nous vienne en aide et sallallahu alayhi wa sallam la nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in